Le Cloverbook Pro, c'est le haut de gamme des différents modèles de Cloverbook. Il intègre tout, c'est-à-dire un écran tactile, la caméra vision de loin et la lecture vocale du texte. Avec en plus du matériel sur le côté, on trouve ici, une sortie HDMI pour brancher un écran additionnel qui peut être un écran d'ordinateur ou un écran livré de la même marque qui est cet écran ultra portable fin. Donc le Cloverbook Pro a un écran tactile qui permet de zoomer, dézoomer sur l'écran, ou bien par le bouton. On peut également se déplacer dans l'image avec le doigt ou par le petit bouton orange qui est en dessous. Pareil, lorsque l'on est dans une commande, ici, je peux directement activer, désactiver par l'écran tactile ce qui apparaît à l'écran, ce qui est un avantage de la partie tactile. L'autre point fort du Cloverbook Pro, c'est la lecture vocale. C'est ça, l'OCR. C'est l'OCR. Quand il y a un texte à l'écran, un appui sur le bouton de droite, tout simplement, permet de prendre l'image qu'il y a à tel écran. Le texte est reconnu et la lecture vocale peut commencer. Donc évidemment, apparaît à ce moment-là des fonctions qui peuvent être la lecture, le retour en arrière, la façon de présenter l'image. Ici, le texte est remis en page à la façon d'un traitement de texte. Bien évidemment, on peut à tout moment changer les couleurs du texte pour l'adapter à sa vue. Donc là, on a le côté visuel et le côté lecture vocale du texte qui était sur le document. D'accord. Donc ça, c'est l'intérêt du Cloverbook Pro, c'est cette lecture vocale qui peut être, je vous dis, ou juste la partie que l'on a vue à l'écran, ou bien après, il y a des ventes plus évoluées qui permettent de lire directement tout un document à quatre d'un seul coup. C'est aussi un point fort du Cloverbook Pro, c'est qu'en étant portable, compact, si on fait ce coup-ci un appui long sur le bouton de droite. Ça enclenche une caméra haute résolution qui permet là de voir une page à quatre en entier. Vous voyez toute la page du document. Et à ce moment-là, je lance la lecture vocale. Il va reconnaître l'ensemble d'une page à quatre et la lecture vocale pourra se faire au choix. Grâce à la caméra, aux définitions. Vous voyez que les blocs sont définis et ensuite, on peut choisir un bloc et lancer sa lecture vocale dans le bloc. Bien évidemment, on peut à ce moment-là grossir le bloc et voir en résolution le texte. C'est le Crédo d'Arroll de Guillaume.